Le voilà, le dernier étalon présenté aujourd'hui, Hunter's Light, un fils du grand Dubaoui, devenu récemment l'étalon le plus cher d'Europe, à 350 ml de l'Asaïe, ça fait un billet, comme on dit. Et Hunter's Light, qui a commencé sa carrière d'étalon en France, mais pas au ras du lion, au ras du logis, qui a percé d'emblée, avec des gagnants black type en plat, mais aussi en obstacle, Irska en plat, gagnante du Lioré pour Marcus Nigueux. Et en obstacle, on a vu Air Commodore à Auteuil, mais surtout Henri le farceur, Kazakh Saint-Voire, Nicolas de Lagenette, qui y est allé dès la première saison de monte, pour donner ce gagnant du prix. Léon-Holry-Rodreur, débarrassé d'Hermès-Beck, a cabané à l'année d'essai, mais il faut être au départ pour gagner les courses, c'est comme ça la vie. Et donc Henri le farceur ne fait partie que des nombreux gagnants donnés par Hunter's Light. On a Six One, on a bien sûr Air Commodore, on en a parlé, Irska, et nombre de chevaux qui s'y hutrent en plat et en obstacle. Fils de Dubawi avec une mère par Barathea, la grande souche de Darshan, étalon marquant de notre sport. Et ce Hunter's Light est stationné au Aradulion à 3 000 euros l'assaillie, un fils de Dubawi, étalon exceptionnel. Une carrière exceptionnelle au plus haut niveau de son plus jeune âge jusqu'à ses 6 ou 7 ans, je ne sais plus où il a. 7 ans, c'est ça, il a gagné groupe 1 à Dubaï. Il a combattu avec les meilleurs de sa génération. Et ce Hunter's Light a donné cette propension à gagner ce mental de vainqueur à sa production, qui s'illustre en plat, mais aussi en obstacle. Vous pouvez donc faire les deux avec ce fils de Dubawi stationné au Aradulion, c'est Hunter's Light.